Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Et nous vous retrouvons Franck Ferrand depuis la Grande Loge de France. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est une émission un peu particulière que je vous propose puisque nous sommes in situ au siège même de la Grande Loge de France au 8 de la rue de Putot. Nous sommes dans le nord de Paris. Alors nous avons fait depuis quelques années un certain nombre d'émissions sur la franc-maçonnerie mais c'est la première fois que nous sommes dans les lieux même et tout à l'heure nous entrerons dans le grand temple de cette Grande Loge de France où nous sommes reçus par le Grand Maître. Nous sommes très heureux de son accueil et vous allez voir que pendant toute cette émission nous aurons l'occasion de nous promener à l'intérieur de ce siège. M. Marc-Henri, vous êtes Grand Maître de la Grande Loge de France. C'est ainsi qu'on m'appelle, oui, depuis deux ans. Alors vous êtes donc à la tête de cette institution qui est mystérieuse pour un grand nombre de Français et pour commencer cette visite nous sommes dans l'atrium. Alors il faut peut-être que vous nous expliquez ce qu'est ce site. Au départ c'était un couvent qui se trouvait là. Un couvent, tout à fait. Un couvent qui a été construit à la fin des années 1880 et puis ces braves récollets sont installés ici, ils ont une chapelle, tout va très bien jusqu'à ce qu'arrive la fin des congrégations religieuses et puis l'interdiction même et puis la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Alors ils vont devoir vendre leur immeuble et chose étrange... Qui devient un cinéma, je crois. Absolument, le féerique cinéma qui ensuite va devenir un bal populaire, le bal du couvent. Il y a d'ailleurs une très jolie partition, la valse du couvent. Et les maçons vont s'intéresser au lieu et vont l'acheter petit à petit jusqu'à obtenir la totalité de l'endroit. Voilà comment les frères de la Grande Loge sont arrivés car ils étaient à l'étroit. Nous le sommes toujours mais à l'époque c'était pire encore. Alors nous allons bien sûr visiter, je le disais, la bibliothèque, les archives. Nous verrons deux temples, dont le Grand Temple. Nous sommes ici dans l'atrium, c'est-à-dire dans une sorte de musée. Vous avez réuni ici un certain nombre d'objets maçonniques et notamment cet extraordinaire registre d'assemblée, c'est ça ? C'est le livre d'architecture de la première Grande Loge de France. Qu'est-ce qu'on appelle le livre d'architecture ? Ce sont les comptes rendus des séances. Et il est intéressant, plus d'un titre, mais au moins un en particulier, c'est que l'on trouve à la date de 1795, lorsque cette très respectable Grande Loge de France reprend ses travaux après la Révolution. Alors je vais raconter son histoire dans quelques instants. On va retrouver donc la devise qui est aujourd'hui celle de la République, mais la République s'en emparera bien après. Liberté, égalité, fraternité. Évidemment à la mode maçonnique, c'est-à-dire qu'on trouve trois points derrière chacun des mots. Donc une trilogie maçonnique, liberté, égalité, fraternité. Pour ceux qui douteraient des origines maçonniques de la République française, je pense qu'on en a là une preuve. Vous montrez ces trois points. Pourquoi ces trois points et pourquoi ces triangles que l'on trouve toujours ? Alors ça prouve au moins en tout cas que les maçons se sont très vite intéressés à ce qui s'était passé pendant la Révolution. Dire que c'est la maçonnerie qui a fait la Révolution française, je ne le dirai pas. Mais en tout cas, ils ont probablement contribué. Que veulent dire ces trois points et que signifient ces triangles ? Je signale par exemple pour les auditeurs qui peuvent d'ailleurs nous retrouver sur le site d'Europe 1, Europe 1.fr et qui trouveront des images et des films de cette visite. Les vitrines sont de forme pyramidale. Elles sont pyramidales, oui. Et donc les trois points, c'est que nous vivons dans un monde que l'on pourrait qualifier de binaire, puisque le bien, le mal, le jour, la nuit, tout ça, ça fait du binaire. Et que les maçons cherchent toujours le troisième terme, celui qui va permettre d'équilibrer les deux autres. Et alors entre la liberté et l'égalité... Le trépied en quelque sorte. Est-ce que l'on met au sommet du triangle ? Est-ce que c'est la liberté, l'égalité, la fraternité ? Mais il faut les trois pour qu'on arrive à vivre ensemble. Alors on peut voir un certain nombre de documents très importants, dont celui-ci. Je lis The Constitutions of the Freemasons. Ça, c'est un document très ancien, 1723. 1723, ce sont les premières constitutions. Avec une autre date juste au-dessus, 5723. Et oui, parce que 1723, c'est l'ère vulgaire. Ça n'est pas initiatique du tout. Donc ils ont rajouté 4000 ans. Et donc c'est de 5723. D'ailleurs, notre année actuelle, pour nous, c'est 6013. Soyons clairs. Donc ces Constitutions d'Anderson sont celles qui vont servir de base à l'organisation des loges. Et cette version de 1723, car il y en aura une autre en 1738, a ceci d'intéressant que le premier chapitre concerne Dieu et la religion. Et que Anderson et des Aguliers, qui ont rédigé ce texte, deux pasteurs, expliquent que la religion, c'est la bonne religion, celle des maçons en tout cas, c'est la religion naturelle, celle qui permet de réunir tous les hommes, quelles que soient celles qu'ils pratiquent par ailleurs. C'est curieux ce terme de religion que vous employez. C'est la troisième fois. C'est ça. Religaré, en quelque sorte. Relier les hommes. Oui, relier les hommes entre eux. Alors nous voyons un grand nombre de symboles, de portraits. J'ai là celui de Cambacérès, dont on va parler dans un instant, bien entendu. Je tenais à ce qu'on finisse sur cette visite vraiment au pas de charge de ce petit musée de l'atrium de la Grande Loge de France par la une du journal Le Matin. On est le 21 août 1940. Tout à fait. Et là, on lit un grand titre. Les deux grandes associations maçonniques sont dissoutes. Un décret proclame la nullité du Grand Orient et de la Grande Loge. On se rend compte qu'en fait, cette histoire maçonnique est en quelque sorte un peu la trame de notre histoire contemporaine. Depuis deux siècles ou deux siècles et demi, il est rare de trouver un événement qui n'ait pas sa répercussion maçonnique ou réciproquement. Vous êtes d'accord avec cela ? Tout à fait. On peut le dire comme ça. Et là, en particulier parce qu'évidemment, le régime a changé et que les maçons ne sont pas du tout bien vus par le nouveau régime. Ça fait déjà quelques années. L'extrême droite des années 30 avait déjà sérieusement attaqué les maçons. D'ailleurs, si on regarde de l'autre côté, on va voir des affiches. Et sur les affiches, on a tout ce qu'il y a de plus anti-maçonnique qui soit imaginable. Et en particulier, celle de ce film, Forces Occultes, qui va être projetée à Paris et qui va faire un véritable succès à l'époque. Une espèce d'obsession anti-maçonnique, mais qui répond peut-être aussi à la très grande présence des francs-maçons dans la Troisième République. Dans la Troisième République, oui. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces braves francs-maçons ? Et qu'est-ce qu'ils avaient fait à la fin du 19e et au début du 20e ? Mais ils voulaient l'école pour tous. Ils voulaient réfléchir sur des questions de société. Ils s'interrogeaient sur l'initiation féminine, ce qui est aussi un grand sujet. Et par conséquent, rien de mal, même s'il peut arriver parfois que certains maçons ne se conduisent pas forcément bien. Soyons clairs. Alors, avant de circuler en votre compagnie, Marc-Henri, dans l'ensemble de ces salles et de ces temples de la Grande Loge de France, nous sommes ici à Paris, chez vous. Je vous propose de revenir sur l'histoire de la franc-maçonnerie en général et de la Grande Loge en particulier. Et c'est une émission spéciale aujourd'hui, puisque nous vous retrouvons en Franck-Ferrand depuis la Grande Loge de France. Oui, Céline, je voudrais que nous revenions évidemment sur l'histoire de la franc-maçonnerie et surtout sur celle de la Grande Loge de France. Alors, en France, cette franc-maçonnerie trouve ses racines dans le premier tiers du 18e siècle. Quand exactement ça n'est pas très fixé ? Entre 1726 et 1738, la fondation de la première loge, la loge Saint-Thomas numéro 1, il semblerait que ce soit en 1728. Ça se passe rue des Boucheries à Paris, chez un traiteur anglais, Barnabé Huth. Et c'est très important de souligner qu'il s'agit d'un traiteur anglais, car il s'agit au départ d'une loge qui est anglaise et écossaise. Ce sont notamment, vous savez, on est dans cette période, il faudrait revenir sur tous les soubresauts de la monarchie britannique, mais on est dans l'époque où un certain nombre d'exilés en France, notamment des catholiques exilés, se sont réunis, se sont retrouvés. Et donc, il y a cette première loge qui va peu à peu se mettre à recruter des Français, des Français de plus en plus nombreux. Les règlements généraux sont proclamés par le nouveau grand maître qui s'appelle Hector Maclean, le 27 octobre 1735. Et c'est là, c'est dans ces règlements généraux qu'apparaît pour la première fois le terme de grande loge. Les Français, je vous l'ai dit, rejoignent peu à peu cette loge, ils vont peu à peu devenir majoritaires. Autant dire que pour eux, les questions de succession qui agitent beaucoup les exilés britanniques ne sont pas essentielles, ne sont pas déterminantes. En 1737, il y a un nouveau grand maître de la grande loge de France qui est un jacobite, c'est Darwin Water. Et l'année suivante, le premier grand maître français d'une obédience réellement structurée est élu et c'est le duc d'Antin. On est donc en 1738, le duc d'Antin est le petit-fils du célèbre duc d'Antin qui lui-même était le fils de Madame de Montespan. Donc là, on est chez les arrières petits-enfants. Ce duc d'Antin va structurer la loge. Les rituels qui, au départ, étaient en langue anglaise vont devenir des rituels français, mais peu à peu seulement. Et ils ne seront définitivement fixés que vers la fin du siècle. En 1743, le duc d'Antin vient à mourir et là, il y a trois candidats à sa succession. Le prince de Conti, le célèbre maréchal de Saxe et le prince Louis de Bourbon-Condé qui s'est présenté à la dernière minute et qui, c'est souvent le cas, va être élu. Voilà donc le prince de Condé, Louis de Bourbon-Condé, à la tête de cette grande loge de France qu'il va diriger pendant 28 ans. C'est avec lui que l'organisation va acquérir véritablement son indépendance. Il adopte une maçonnerie, on va dire, libre, décentralisée, avec la fondation progressive d'un certain nombre de loges dans les villes de province, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, à Toulouse. On voit aussi se créer, et nous allons revenir bien sûr sur ces différents aspects dans un instant, on voit aussi se créer une maçonnerie féminine. Le prince Louis de Bourbon-Condé meurt en juin 1771 et c'est une crise de succession importante à ce moment-là. Vous avez deux candidats, vous avez d'abord le fils de ce Louis de Bourbon qui est le comte de Clermont et puis vous avez le fils du duc d'Orléans, Philippe d'Orléans. Or, la transmission héréditaire, après tout, on aurait pu imaginer que le comte de Clermont succède naturellement à son père. Cette transmission héréditaire, elle est contestée par la majorité des loges de l'obédience. Finalement, Philippe d'Orléans, qui a 24 ans à ce moment-là seulement, est proclamé grand maître de la grande loge de France. On est donc là en avril 1772 et ça va créer une sorte de scission à l'intérieur du mouvement avec l'obédience du duc d'Orléans qui prend le nom de Grand Orient de France en avril 1773. Le Grand Orient de France, nous dit le nouveau statut, c'est dès l'article 20, ce Grand Orient de France ne reconnaîtra désormais pour vénérable de loge que le maître élevé à cette dignité par le choix libre des membres de sa loge. Donc, un principe en quelque sorte démocratique. Le comte de Clermont, de son côté, va fonder la grande loge de Clermont qui vivra une vingtaine d'années et qui disparaîtra au moment de la terreur. Et l'on peut dire que dans cette période pré-révolutionnaire, la franc-maçonnerie française vit une époque tout à fait importante, une époque faste. On est en pleine philosophie des Lumières. On voit partout, non seulement des aristocrates progressistes, mais un certain nombre de bourgeois à l'esprit très ouvert qui, de plus en plus, vont adhérer à un certain nombre de principes sur lesquels nous allons bien entendu revenir pendant tout le cours de cette émission. Le Grand Orient, si l'on peut dire, est un peu le creuset, est un peu le bouillon de culture de ces idées nouvelles. Première dislocation, au moment où le duc d'Orléans vote la mort de son cousin, le roi, en janvier 1793, contre l'avis des dignitaires du Grand Orient. Il est à ce moment-là désavoué. Il va devoir démissionner deux mois plus tard. Il reniera la maçonnerie et l'obédience va se disperser dès l'été de cette année 1793. Le Grand Orient ne renaîtra qu'en février 97. Il faudrait parler du rôle de Montalot dans cette affaire. Ce qu'il faut souligner, c'est l'importance déterminante de Bonaparte dans la renaissance maçonnique. C'est un nouvel âge d'or qui commence avec le consulat en 1799. Et l'homme qui est chargé par Bonaparte d'unifier toute la maçonnerie française sous l'égide du Grand Orient à l'époque, c'est évidemment Cambacérès. En 1805, le frère de l'empereur devient le troisième grand maître du Grand Orient. Quant à l'impératrice Joséphine, elle devient la grande maîtresse des loges féminines. Alors, il faudrait évidemment s'attarder sur l'époque de la restauration, plus difficile évidemment pour la maçonnerie, sur la révolution de 1848 où elle va jouer un rôle essentiel, et puis sur le rôle de Napoléon III dans une sorte de nouvelle renaissance, un peu à la manière de son oncle. Napoléon III va favoriser une maçonnerie, mais une maçonnerie qu'il contrôle. Le décret du 2 décembre 1873 et les déclarations de Lausanne en septembre 1875 imposent à toutes les loges d'invoquer le grand architecte de l'univers. Donc, en quelque sorte, on revient à une dimension peut-être plus religieuse. Il faudra qu'on voit dans un instant ce qu'il faut penser précisément de cela. Ce qu'il faut vous dire, c'est que pendant tout ce temps, la grande loge de France, elle, survivait évidemment. En 1879, un certain nombre de loges républicaines vont vouloir sortir du suprême conseil. Qu'est-ce que c'est que cette instance du suprême conseil ? Ça aussi, je vais poser la question à Marc-Henri dans un instant. Les loges qui sont sorties se regroupent en quelque sorte. Elles fondent la grande loge symbolique écossaise. On est là en février 1880. C'est ce qui servira notamment, mais je dis bien seulement notamment, de socle à la future grande loge de France qui voit le jour en 1894. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu en route. Nous allons revenir sur un certain nombre de ces épisodes clés. Et surtout, nous allons voir quelle réalité se cache encore derrière cette histoire un peu mouvementée. Franck Ferrand, 14h15 sur Europe 1. Et nous sommes cet après-midi au cœur même de la grande loge de France avec vous, Franck Ferrand. Alors Céline, nous venons de quitter la bibliothèque. Je ne vous ai même pas dit tout à l'heure que j'ai fait mon récit dans la bibliothèque de cette grande loge de France qui se trouve donc rue de Putot dans le nord de Paris. Nous sommes maintenant dans le temple Franklin Roosevelt. Alors M. le Grand Maître, M. Marc-Henri, expliquez-nous ce que c'est que ce temple et à quoi il correspond. C'est un temple maçonnique typique par ses proportions, par la disposition des sièges, des différents, ce qu'on appelle les plateaux. Il y a trois rangées de sièges qui se font face. Oui, il pourrait y en avoir quatre ou deux. En fait, c'est parce que le temple est orienté. Donc là où vous voyez le siège du président, le vénérable maître comme nous l'appelons, la chair du roi Salomon, eh bien c'est l'Orient. C'est de là que vient la lumière et de l'autre côté par conséquent c'est l'Occident et de chaque côté le septentrion, le nord et puis le midi, le sud. Nos auditeurs peuvent faire la visite en même temps que nous sur le site d'Europe1, europe1.fr où vous aurez bien entendu des images. Alors vous vouliez, avant que nous n'entrions dans l'histoire de cette Grande Loge, vous vouliez rectifier un aspect de mon récit concernant la Grande Loge de Clermont. Oui, la Grande Loge de Clermont, c'est la suite de la première, la très respectable Grande Loge. Elle continue de s'appeler comme ça, mais elle revendique le même Grand Maître que le Grand Orient de France. Et d'ailleurs, cette Grande Loge dite de Clermont, voilà ce qui clarifie un peu la situation, va dire dans certains textes que ce Grand Orient n'existe pas. Comment pouvez-vous dire que vous existez alors que vous nous chassez, mais c'est nous qui vous avons créés ? Il y a des histoires absolument rocambolesques à l'époque entre les deux factions, on va dire ça comme ça. Alors il y a toujours aujourd'hui une Grande Loge de France qui dirige un certain nombre d'autres loges qui se trouvent notamment dans les villes de province. Alors la Grande Loge de France aujourd'hui, c'est 874 loges, je crois, au dernier recensement, et 33 000 frères répartis sur tout le territoire. Donc 33 000 frères qui relèvent de vous, si je puis dire. Non, ils ne relèvent pas de moi. Et ça c'est important, ils ne relèvent pas de moi, ils relèvent de leurs loges. Parce que le lieu de l'initiation en maçonnerie, c'est la loge. Le Grand Maître, bien les Grand Maîtres parce que les loges l'ont choisi, et ça c'est un grand exemple de démocratie dans notre système. Ce sont les loges qui élisent chaque année, et renouvellent pour une durée maximum de 3 ans, le Grand Maître et tout son conseil d'administration. Imaginez ce que cela aurait donné si nous avions élu en même temps que le président de la République, tous ses ministres. On ose l'imaginer. Nous en rejoint Maurice Lévy, qui est le président de la commission des droits de l'homme et du citoyen de la Grande Loge de France. Et vous êtes l'auteur, Maurice Lévy, du guide de l'Orient éternel. Quant à vous, Jean-Laurent Turbet, vous êtes franc-maçon ici, à la Grande Loge, et vous animez un blog sur le sujet. Exactement. Alors ce que j'aimerais, c'est qu'avec vous, nous évoquions un certain nombre des grandes figures de cette Grande Loge. Un certain nombre de ces personnages, qui ont donné leur nom à des loges, ici à la Grande Loge de France, n'appartenaient pas à la franc-maçonnerie. Je pense à Jean Jaurès. Tout à fait. Alors Jean Jaurès, c'est vrai, en 1917, pendant les offensives Nivelles, un certain nombre de frères du Grand Orient de France ont voulu, compte tenu des massacres, ils sont allés voir le conseil de l'ordre du Grand Orient de France, et leur ont dit, nous voulons créer, un, une loge pacifiste, parce qu'il faut arrêter les massacres, deuxièmement, nous désirons appeler cette loge Jean Jaurès. Ce à quoi il y a eu une levée de bouclier du conseil de l'ordre du Grand Orient de France, qui, je le rappelle, était à l'époque pour l'Union Sacrée, et le Grand Orient a dit, jamais, hors de question, jamais une loge pacifiste au Grand Orient de France, et surtout pas une loge qui s'appelle Jean Jaurès. Alors ses frères, les frères Colavéry notamment, et un certain nombre d'autres, ont traversé la rue, si je puis m'exprimer ainsi, et sont venus à la Grande Loge de France. Le Conseil fédéral de la Grande Loge de France a accepté de créer cette loge Jean Jaurès, et depuis 1917, à la Grande Loge de France, il y a une loge qui se réunit deux fois par mois le jeudi, qui s'appelle Jean Jaurès, qui continue, et d'ailleurs c'était à l'époque, si mes souvenirs sont bons, Alain Noël Dubard, qui était le grand maître de la Grande Loge de France, qui est allé au Café du Croissant, pour les 150 ans de la naissance de Jean Jaurès, faire le panégyrique de Jean Jaurès au Café du Croissant. Alors nous allons tout à l'heure entrer dans le grand temple de cette Grande Loge de France, et je promets à nos auditeurs que nous le visiterons dans le moindre détail. Pour le moment, je vous propose de faire un petit saut par les archives, pour voir un certain nombre des trésors de ces archives de la Grande Loge de France. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1 Le Chœur Oïsis et Osiris, un extrait de la flûte enchantée de Mozart, interprété par Mathis Elminen. Et vous êtes toujours, Franck Ferrand, au cœur de la Grande Loge de France. Alors nous avons pris le temps, Céline, de descendre. Nous sommes maintenant au sous-sol de cette Grande Loge de France, et nous sommes dans des alvéoles, dans des salles, qui sont consacrées aux archives, avec des rayonnages d'archives qui sont montés sur rails, comme dans tous les grands fonds d'archives. Et j'ai là, sous les yeux, c'est assez étonnant ce que je découvre là, un certain nombre de cartons qui sont notés, enfin qui sont écrits en cyrillique. Donc ce sont des cartons russes. D'où viennent-ils ? Qu'est-ce que c'est que ces archives russes ? Les archives russes, c'est toute une histoire. Ça commence évidemment en 1940, puisque les Allemands vont arriver à Paris, et ils vont faire tout de suite l'inventaire des obédiences maçonniques. Ils vont emmener ces archives, et ils vont arriver en Allemagne, à Berlin, et quand les russes vont arriver à Berlin, ils vont redéménager et aller à Moscou. Et c'est ainsi que nous avons vu revenir ces boîtes d'archives dans les années 2000, donc longtemps après. C'est très récent, oui. Et on y a retrouvé, parce qu'elles ont été bien rangées, proprement rangées, quelques trésors. C'est-à-dire ? Des rituels anciens, dont on avait perdu la trace, et l'histoire des loges aussi, pour beaucoup. Et donc maintenant, on peut recommencer à retravailler sur cette période qui nous manquait totalement. Alors puisque nous sommes avec le Grand Maître, il faut en profiter, et j'ai envie de vous poser des questions sur l'ensemble des fonds qui se trouvent ici, dans ces archives de la Grande Loge, notamment concernant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez le fameux fichier Vichy ici, notamment. Alors ce qu'on appelle le fichier Vichy, en fait c'est le centre d'action et de documentation anti-maçonnique. Là ce sont les Français, pour le coup. Et c'est à partir des fichiers et des obédiences qu'ils vont publier dans les journaux la liste des frères. Donc le but est de faire une forme de délation publique, c'est ça l'idée ? Oui, puisque les deux obédiences, on l'a vu tout à l'heure, on en parlait au tout début de notre rencontre, ont été dissoutes. Donc ça n'est pas bien d'être franc-maçon. Et ils vont publier les listes. Évidemment, ça ne va pas fonctionner, parce que lorsque vous voyez dans la liste des maçons votre médecin traitant, avec lequel vous avez de très bonnes relations, vous vous dites que tout ça, ça ne va pas du tout. Et par conséquent, ils ont arrêté ensuite d'en publier. Mais il y a quand même eu 18 000 noms publiés au journal officiel. Donc ça, à la fin de 1940, en 1941... Oui, c'est ça. Quel a été le rôle de la franc-maçonnerie, et notamment de la Grande Loge, dans la résistance ? Je ne le dirais pas d'une manière aussi glorieuse pour nous, parce que dire qu'il y a un rôle de la franc-maçonnerie, pas seulement, les résistants, on les trouve partout. Nous, on a la chance d'avoir eu, dans nos rangs, l'honneur même, d'avoir eu dans nos rangs Pierre Brossolette, mais il y en a partout. Et tout à l'heure, en sortant du temple Franklin Roosevelt, entre parenthèses, j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, pourquoi Franklin Roosevelt ? Franklin Roosevelt, parce que la Grande Loge a hébergé les G.I. américains maçons, et il y avait ici l'American Center, comme il y avait eu en 14-18 un hôpital. Des choses de la société dans la maison. Nous fermons la parenthèse, et en sortant de ce temple, j'ai vu la photo de Pierre Brossolette, Jean-Laurent Turbey, c'est une des figures tutélaires de cette maison. Ah oui, Pierre Brossolette, c'est un homme brillant, qui avait été classique général de la Rédu, l'école Normande supérieure, qui avait été second, je crois, à l'agrégation d'histoire. Donc un intellectuel brillant, qui, au lieu de se tourner vers le professorat, va se tourner vers deux choses, le journalisme d'abord, puis l'action politique, puisqu'il sera candidat socialiste malheureux en 1936, dans l'aube. Il s'est engagé assez tôt, au sein de la Grande Loge de France, puisqu'il a été initié le 22 janvier 1927, au sein d'une loge qui s'appelle Émile Zola, et il va s'engager assez tôt, dès 1940, dans le réseau du Musée de l'Homme, puis ce réseau étant malheureusement défait, démantelé par les Allemands, il attendra encore un petit peu, puis à partir de 1942, il fera des allers-retours entre Paris et Londres, pour être le représentant du général de Gaulle en France, vis-à-vis des mouvements de résistance, et on lui donne toujours des missions un peu périlleuses. Il sera ensuite, il faut dire, arrêté par la Gestapo, interrogé, et il se suicidera. Oui. Il s'est défenestré, en fait. Ça a été l'une des premières émissions que nous avions faites dans la série. Quand nous passerons tout à l'heure devant le temple Franklin Roosevelt, quand nous allons repasser devant, vous verrez qu'il y a une grande tapisserie où il y a le roi Salomon qui reçoit de son architecte les plans du temple. Et cet architecte, dans une légende maçonnique, va mourir. Il va mourir parce qu'il refuse de donner le secret. Et bien c'est très précisément ce qu'a fait Brossolette, à part que lui c'est dans la vraie vie. Et donc pour nous, il est l'exemple archétypal de l'engagement d'un franc-maçon dans la cité. Alors il y a son portrait devant cette tapisserie, il y a aussi celui de Pierre Simon. Oui, Pierre Simon, médecin, qui lui a beaucoup œuvré à partir des loges sur le planning familial dès les années 1950. Et puis ensuite il va rencontrer Lucien Nevers, ils se connaissent depuis très longtemps. Qui vient de disparaître là. Qui vient de disparaître, et qui nous avons rendu hommage il y a quelques jours. Et enfin il ira avec Simone Veil jusqu'aux lois que nous connaissons bien, qui sont les lois sur la contraception. Et un vrai progrès pour les femmes. Nous allons, si vous le voulez maintenant, remonter vers le grand temple que nous allons visiter et que nous allons faire visiter à nos auditeurs. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, une émission privilégiée sur Europe 1 cet après-midi puisque nous découvrons avec vous, Franck Ferrand, les coulisses de la grande loge de France. Nous étions tout à l'heure dans le temple Franklin Roosevelt de cette grande loge de France et maintenant, toujours en compagnie du grand maître Marc-Henri, nous sommes dans le grand temple de cette grande loge. Alors c'est gigantesque, il est au moins deux fois et demi plus grand que l'autre avec un très grand nombre de places, de sièges. Que fait-on dans ce grand temple ? Alors dans ce grand temple, comme vous l'avez dit, il est très grand et par conséquent, il ne conviendrait pas du tout aux travaux des loges dont on voit sur les murs quelques bannières parce qu'une loge qui fonctionne bien, c'est 40 frères, 50 frères. Au-delà de cela, eh bien, on ne travaille plus bien. Donc là, on est dans un cadre de cérémonie, en quelque sorte, de grande réunion plénière. Grande réunion plénière, ça, c'est le cas au lendemain de notre convent. Les travaux du convent sont clos le samedi soir et le dimanche matin, nous recevons dans ce lieu toutes les obédiences du monde avec lesquelles nous entretenons des rapports et des liens d'amitié. Et néanmoins, nous sommes bien dans un temple tel qu'il doit être. Alors vous avez parlé des bannières qui en ornent les murs. On est dans la partie haute d'une chapelle, cette ancienne chapelle des récollets dont vous nous parliez tout à l'heure, tout simplement. Oui, tout à fait. Il y a au fond... Alors expliquez-nous ces deux grands insignes. Les trois, il me manque la lune sur le côté. Ah voilà, oui, c'est ça. Nous avons le soleil et la lune, les luminaires. Et puis alors au centre, c'est ce triangle qui fait tellement parler avec un oeil en son centre. Et à chaque fois que nous ouvrons nos portes pour les journées du patrimoine, le public nous pose la question, mais qu'est-ce que c'est ? J'allais vous poser en bon public la question, moi aussi. Alors qu'est-ce que c'est ? Comme tous les symboles, il est ouvert. Il est polysémique. Il est polysémique. Et chacun, au fil de son histoire de maçon, de son initiation, va sur un même symbole trouver parfois d'autres réponses. Alors il faudrait évidemment entrer dans tous les détails, mais il y en a un particulièrement important. Je laisse les colonnes de côté, les différents luminaires. C'est ce qui se trouve sur le sol. Le sol. Cette sorte de damier. Expliquez-nous. C'est ce que nous appelons dans notre langage maçonnique le pavé mosaïque. Du noir, du blanc, du noir, du blanc, du noir, du blanc. Les oppositions. Le deux, toujours ce deux qu'il faut dépasser. et essayer de trouver le troisième terme qui va permettre de réconcilier ces oppositions dont les maçons pensent qu'elles sont nécessaires mais qu'elles doivent être surtout fécondes. Alors il va se passer quelque chose et ça c'est vrai depuis le 18e siècle. Une divulgation de 1845 en atteste. C'est ce que l'on appelle la loge. La loge, ce sont les figures crayonnées sur le sol les soirs de réception. Et comme le dit avec humour cet auteur, on les voit parfois peintes sur des toiles mais cela est contraire à la règle. Autrement dit, il y a une géométrie et on doit la connaître. Et alors chaque figure a sa signification ? Chaque figure a sa signification. On y retrouve les grands symboles maçonniques bien entendu et puis surtout ce fameux temple. Ce fameux temple qui doit être construit à l'image du temple idéal de l'époque, celui de Salomon. Et chaque maçon est à la fois, alors c'est un peu compliqué mais on y arrive, à la fois celui qui taille la pierre, il est en même temps la pierre donc il doit trouver sa place dans l'édifice commun et aussi le temple. C'est simple, non ? Ça peut l'être ? Ça peut l'être quand on a... C'est peut-être une question d'initiation ? C'est une question de temps. Et de temps ? Alors, on a envie de dire lorsqu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'il y a, quelle place reste-t-il pour le secret ? Il y avait un secret qui n'existe quasiment plus, c'est le secret d'appartenance. On va dire que c'est souvent un secret de Paul-Ichinelle, en tout cas dans notre société actuelle. il y a le secret des rites mais vous nous en livrez un certain nombre. Alors, il y en a peut-être d'autres qui demeurent secrets. Le secret des rites en vente dans toutes les bonnes librairies, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, qu'est-ce qui reste comme secret ? Il en reste un, celui des travaux en loge car les loges ne sont pas ouvertes au public. Ce qui se dit dans les loges n'est jamais ensuite reproduit à l'extérieur. Ça peut l'être mais c'est le choix des frères. Mais on ne peut pas y avoir accès directement si on n'est pas maçon. Dans une loge, on doit être sincère et on doit se montrer tel que l'on est et non pas tel que la société vous demande de paraître. On n'est pas dans le paraître, dans une loge, on est dans l'être. Et si on est dans l'être, alors on doit dire vraiment tout ce que l'on pense. Et pour pouvoir être assuré que l'on peut dire ce que l'on pense, alors il faut que ça ne sorte pas à l'extérieur et que ce soit réservé à ceux qui ont entendu ce que vous aviez dit vous et que ça ne devienne pas une rumeur. Évidemment. Il ne faut pas que ce soit déformé notamment. Tout à fait. Et alors l'autre secret, c'est celui de l'initiation. C'est une question... Je ne pose pas moi-même des questions au public lorsque je fais les conférences publiques. Je demande toujours s'il y a une mère de famille dans l'assistance et j'en trouve forcément. Et je demande à cette femme si elle peut bien m'expliquer ce qu'elle a vécu. Son vécu intime, son ressenti intime à partir du moment où elle a su qu'elle allait donner la vie jusqu'au moment où cette vie est arrivée au monde. Et évidemment, ça peut se raconter mais je ne pourrais jamais partager ses émotions, ses sentiments et ce qu'elle a ressenti. C'est de l'ordre de l'expérience indicible en quelque sorte. C'est pourquoi il faut être initié pour comprendre la maçonnerie. Alors Jean-Michel Dardour nous a rejoint. Vous êtes Jean-Michel Dardour, ancien premier grand maître adjoint. Nous sommes donc dans ce grand temple de la grande loge. Comment s'organise le travail en loge ? On nous a expliqué, le grand maître nous a expliqué tout à l'heure que précisément ce n'est pas ici qu'a lieu ce travail mais c'est dans d'autres temples comme celui-ci. Oui, alors là on rentre dans la description de ce qu'est un travail en loge. Donc bien évidemment, comme tout frère qui a prêté serment, je ne peux pas vous révéler les secrets du travail en loge. Simplement sachez qu'il y a une méthode maçonnique et que cette méthode permet justement de descendre en soi. C'est ce qu'on appelle la spiritualité et que cette méthode est également une méthode qui use de la philosophie pour aller aussi vers les autres. Et donc lorsque nous sommes en loge, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes et à travailler avec les autres en fraternité. Ce que me disent certains frères lorsque j'ai l'occasion de parler avec eux, c'est qu'on y apprend d'abord la rigueur et le respect. Vous êtes d'accord avec ces deux ? Écoutez, bien sûr, je ne vais pas révéler grand-chose en vous disant qu'il y a trois degrés. C'est également dans toutes les librairies. Lorsque vous arrivez, vous allez être initié, vous allez être apprenti et puis pendant un certain temps, on va vous demander de vous taire et d'écouter. C'est déjà une bonne méthode qui vous permet d'écouter ce qui se passe dans la loge. Alors, nous nous retrouvons toujours dans cette grande loge dans quelques instants pour évoquer un certain nombre d'aspects un peu plus récents peut-être. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et vous êtes toujours Franck Ferrand au cœur de la grande loge de France avec Marc-Henri, le grand maître des lieux. Tout à l'heure quand nous sommes arrivés dans cette grande loge de France et que vous nous y avez reçu, vous qui êtes le grand maître, Marc-Henri, nous étions dans l'atrium, nous avons vu un certain nombre d'objets très emblématiques de cette histoire maçonnique, mais nous ne sommes pas allés dans le détail d'un certain nombre de symboles. Je pense tout simplement au compas, à l'équerre, au fil à plomb. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Le fil à plomb, c'est la descente en soi. Et là, je vais revenir à une définition d'un de mes prédécesseurs des années 70 qui, dans un ouvrage qui s'intitulait La foi d'un franc-maçon, écrivait être franc-maçon, c'est passer du verbe avoir au verbe être. Donc voilà la démarche, être davantage. Alors les symboles, évidemment, ils nous aident à réfléchir sur nous-mêmes. Il faut arriver à mettre en place une dialectique entre l'objet et soi. Il y a deux manières d'aborder un symbole. C'est la raison, R-A-I, et puis la résonance, R-I accent aigu, et c'est la seconde qui est la meilleure, en tout cas au départ. Et l'équerre, évidemment, tout le monde voit bien à quoi ça renvoie l'équerre. C'est la rectitude, c'est la droiture, et ce sont des vertus que doivent cultiver toutes les maçonnes et tous les maçons du monde. Vous dites toutes les maçonnes parce que c'est vrai qu'on en parle relativement peu, mais il y a des loges féminines également. Il y a des loges mixtes aussi. Je vous ouvre la bouche pour dire, y a-t-il des loges mixtes ? Oui, tout à fait, le droit humain, on en a parlé, 1893. Alors, pour régler cette question des obédiences, on ne parle pas du tout depuis le début de cette émission du Grand Orient, j'en ai juste parlé de façon très historique. Quels sont aujourd'hui vos rapports, vous, avec le Grand Orient ? Eh bien, écoutez, j'étais invité il y a quelques jours au 240e anniversaire de la naissance du Grand Orient de France, donc nos rapports sont excellents parce que nous nous parlons, nous échangeons, on n'a pas exactement la même lecture de la maçonnerie. Et pas tout à fait les mêmes rites, sans doute. Et pas tout à fait les mêmes rites, oui, tout à fait. Le Grand Orient est multi-rites, donc il en pratique plusieurs. Les loges peuvent choisir leur rite à condition d'avoir comme base le rite français, alors qu'ici, nous n'en avons qu'un. Le rite écosse ancien est accepté, ce qui est déjà une différence majeure. Et puis, le Grand Orient, lui, s'investit clairement, prend des positions dans les questions politiques, ce que la Grande Loge ne fait jamais, laissant à ses membres le choix de leur propre engagement. Alors, il y a évidemment tout un cérémonial dans lequel nous n'entrerons pas aujourd'hui. Il y a une tenue, sans doute, il faut revêtir un certain... Alors, ça dépend des obédiences. Dans certaines obédiences, il n'y a pas de tenue imposée. Chez nos sœurs de la Grande Loge féminine, c'est une robe noire avec évidemment les décors maçonniques traditionnelles, les gants, le tablier. Ça, c'est un impératif catégorique pour tout le monde. Chez nous, c'est en général, oui, costume sombre, chemise blanche, cravate noire. Et puis, alors, le sautoir, le tablier ? Oui, sautoir qui indique les fonctions, les offices, et puis le tablier qui est un bruit du travail, évidemment. Est-ce qu'il y a un certain nombre de... Alors, il faut peut-être dire un mot du nom des séances, on appelle ça des tenues. Des tenues. Et dans ces tenues, il y a des planches. Il y a des planches tracées. Voilà, c'est-à-dire des exposés, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'il y a des exposés, des planches, pardon, qui ont particulièrement marqué la mémoire de la grande loge de la grande loge de France, Jean-Michel Dardour ? Oui, je voulais vous narrer quelques anecdotes de ce qui s'est passé dans ce grand temple, des moments historiques, des moments magiques, où effectivement, des personnalités sont venues plancher, puisque c'est le terme qui est passé maintenant dans le domaine public. Et notamment, la première dont je voulais vous parler, c'était en juin 1971. le grand-maître, vous avez évoqué tout à l'heure notre ancien grand-maître Pierre Simon, qui ce jour-là invite, pour la première fois depuis la Révolution française, un évêque qui était Mgr Pézeril à venir plancher devant les frères. C'est un événement considérable. C'est la première fois depuis la Révolution, parce qu'avant la Révolution, l'Église avait de meilleurs rapports avec la maçonnerie. Écoutez, vous savez que l'Église et la franc-maçonnerie ont eu des relations un petit peu difficiles, puisque le pape Clément XII, en 1738, avait prononcé une bulle d'excommunication, il n'y avait eu aucune invitation. Donc c'est la première fois, c'est un événement important, qu'un évêque vient plancher devant les frères et depuis, bien évidemment, les relations sont considérablement améliorées. Maintenant, l'anticléricalisme n'est plus de mise aujourd'hui. Dans la franc-maçonnerie, vous voulez dire ? Absolument. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme une forme de spiritualité, Marc-Henri, par rapport aux autres religions ? Par rapport aux religions, devrais-je dire plus exactement ? Un de mes prédécesseurs... Vous avez remarqué comme je marche sur des oeufs depuis une heure. Pourquoi pas ? Un de mes prédécesseurs qui s'appelait Alain Grézel disait souvent dans ses conférences que les religions, pendant des siècles, s'étaient attribués le mot spiritualité. Ça leur appartenait et il ne peut pas, hors elles, point de salut, pas de spiritualité. Et lui disait, mais ça n'est pas vrai. La spiritualité, c'est un ensemble dans lequel on trouve toutes les religions, celles d'aujourd'hui, mais celles d'hier, peut-être celle de demain, mais ça nous verrons. Et puis il y a une place pour d'autres formes de spiritualité. La maçonnerie en est une. Voilà ce qui répond, je crois, à votre question. Tout à fait. Un autre grand moment, Jean-Michel Dardot ? Marc-Henri a parlé de notre ancien grand maître Alain Grézel. J'ai eu la chance d'organiser avec lui un colloque en 2007 sur les dialogues entre les spiritualités et les religions, au cours duquel nous avons vécu un grand moment d'émotion. Nous avions invité un grand nombre de religions, de spiritualités. Et le rabbin Riven Grigier s'est levé et a embrassé un imam, l'imam de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou, qui est un ami. Et ils se sont embrassés en constatant qu'ils étaient d'accord sur la plupart de ce que nous avions évoqué pendant ce colloque. Donc c'était un grand moment où vous comprendrez que les francs-maçons qui aiment rassembler ce qui n'était pas ont été vraiment enchantés parce que l'objectif était atteint. Et vous, vous comprendrez qu'un certain nombre d'auditeurs, et je me fais leur interprète, soient parfois un peu décontenancés par rapport à ces liens complexes entre la maçonnerie, les religions, des liens qui longtemps ont été plus que difficiles, et aujourd'hui semble-t-il nettement plus chaleureux. Oui, plus chaleureux aujourd'hui parce que les temps changent, heureusement, sinon on n'avancerait pas. Mais pour ce qui nous concerne à la Grande Loge de France, moi je me réfère toujours à un article de notre Constitution qui dit ceci. Dans sa quête de la vérité et de la justice, un franc-maçon n'accepte aucune entrave et ne s'assigne aucune limite. Eh bien nous sommes des quêteurs de sens. Nous ne détenons pas la vérité, nous la cherchons. Aucune entrave, aucune limite, même religieuse donc ? On peut tout à fait avoir une foi, quelle qu'elle soit, et rejoindre la maçonnerie. Ou au contraire, être parfaitement agnostique, sans doute. Agnostique, oui, athéos, je ne sais pas, parce que je pense qu'il s'ennuierait un peu parmi nous, puisque la question fondamentale c'est qui je suis, d'où je viens et peut-être où je vais. Mais ça, ça ne nous intéresse pas tellement. La vraie question pour nous c'est qu'est-ce que je fais pendant que je suis là ? Ça, c'est la question. Et quel est finalement votre rôle et considérez-vous que vous avez un rôle par rapport aux évolutions de la société ? Oui, je pense qu'on a des choses à dire sur l'évolution de la société. On ne va pas dans l'arène publique, en tout cas pas la grande loge, mais il y a des choses qui ne sont pas acceptables et lorsqu'elles ne le sont pas, nous avons le devoir de le dire. Elle rejoint ces trois grands sujets que j'ai évoqués un peu plus tôt, la dignité humaine, les droits de l'homme et ça, ça n'est pas négociable, pas davantage que la laïcité parce que c'est sur ce triptyque-là, ainsi d'ailleurs que celui de la République, liberté, égalité, fraternité, que l'on peut parvenir à un vrai vivre ensemble. Donc c'est très difficile à délimiter, mais c'est très important qu'il en soit ainsi. Et en ce moment, ça n'est pas tout à fait ce que l'on voit. Si j'ose dire, la boucle est bouclée ou le triangle refermé puisque nous commencions tout à l'heure par cette devise ternaire de liberté, égalité, fraternité dont nous avons vu qu'elle était maçonnique avant de devenir républicaine. Je ne dirais pas qu'elle était maçonnique, en tout cas, elle figure là et nous sommes très heureux de la retrouver à chaque fois que nous ouvrons ce livre. Merci infiniment à tous de nous avoir ouverts grand les portes de vos temples et de ce siège de la grande loge de France qui se trouve donc rue de Putot. On est dans le 17e arrondissement de Paris, vers le nord de Paris. C'était très intéressant pour tous et je rappelle à nos auditeurs qu'il est possible de retrouver l'ensemble de cette visite sur le site d'Europe 1, europe1.fr car une caméra nous accompagnait pendant tout le cours de cette émission. Merci beaucoup et je vous rends l'antenne, Céline. Bonjour Héléna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors nous parlons aujourd'hui des enfants adoptés. Ils ont rarement la parole, on la leur donne. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Comment les accompagner ? Les réponses des experts et vos témoignages, sans doute forts, les vôtres en tout cas. J'attends vos questions, vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. Franck. Merci beaucoup Héléna. Nous nous retrouvons demain en studio Céline. Oui avec grand plaisir Franck, à demain. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Heure 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 de l'histoire.